... La petite cérémonie, merci à toutes et à tous de votre présence forcément. Et durant les deux cérémonies organisées ce matin, à Pekiné et à la Chussée-Tyrancourt, une personne va nous manquer cruellement. Je vous demande d'observer une minute de silence à la mémoire de M. André Soet, président des Racines Calcéennes et responsable des Amis de Jean Moulin pour la Somme. M. le sous-préfet, M. le président national des Amis de Jean Moulin, Mesdames et Messieurs les élus, les présidents d'associations, Mesdames, Messieurs, chers amis, chère Micheline, « Merci à toutes et à tous pour votre présence ce matin à Pekiné puis à la Chussée-Tyrancourt. » Cette cérémonie commune à nos deux villages si proches, c'était notre regretté Dédé qui l'avait suggéré puis préparé jusqu'à ce drame du 11 janvier dernier. André m'avait alerté depuis fort longtemps sur le vieillissement de la plaque de la rue Jean-Choqué qui était installée là un petit peu au-dessus et installée depuis le samedi 29 avril 1972, inauguration qui avait été faite sous des cordes pluies battantes. André sut parfaitement me convaincre de mettre une nouvelle plaque avec également un panonceau juste en dessous reprenant en quelques lignes qui était Jean-Choqué. Il sut d'autant mieux me convaincre que 2023 et 2024 étaient deux années d'hommage à Jean-Moulin avec qui Jean-Choqué fut étroitement lié. Quoi donc de plus naturel pour André que nous organisions deux manifestations le même jour à Piquigny pour Jean-Choqué et à la chaussée-Tyrancourt pour Jean-Moulin. L'idée était lancée durant l'été 2023 et en novembre le trio Dédé, Philippe et José choisissait la date du 16 mars. Entre temps André toujours très occupé découvrait en ma présence des lettres d'un jeune soldat allemand écrivant à sa mère et retrouvé dans une niche une grande maison en rénovation pas très loin d'ici à l'entrée de la place de Piquigny. Grâce à une connaissance d'une professeure d'université et originaire de Vignacourt, André, émerveillé de cette découverte, fut enchanté lorsqu'il découvra la traduction en français. Puis la fin de l'année arrivant André me confie au téléphone deux choses très importantes à ses yeux et ce juste avant Noël. Tu vois José, je renonce à ma place au cimetière de Piquigny pour des raisons personnelles. Je prends donc une place au cimetière ancien de la chaussée-Tyrancourt et en même temps je prépare l'invitation pour le 16 mars et je vous la soumettrai à votre avis à Philippe et à toi. José, bon Noël à toi. Ce sera la dernière fois que j'ai pu converser au téléphone avec André. Le mercredi 10 janvier dans le milieu de l'après-midi je reçois un mail d'André comme Philippe également avec le projet d'invitation. Tout de suite je réagis et je me dis ça ne va pas. André n'a pas cité son nom. Je me dis j'attends demain matin, demain jeudi pour le rappeler et lui demander de rajouter au milieu des noms des maires de la chaussée de Piquigny le nom d'André Seuet président des racines calciennes. Je ne pourrai malheureusement pas recontacter Dédé puisqu'au début de la matinée du jeudi 11 janvier Philippe me prévient du décès brutal d'André. Sous le choc pendant plusieurs jours nous avons décidé avec Philippe de continuer ce qui était prévu par André et en premier lieu cette journée d'hommage à Jean Choquet et à Jean Moulin. Avec André nous avions décidé également de mettre en place dans la salle des mariages de la mairie de Piquigny une grande plaque gravée en souvenir du passage dans la mairie de Piquigny de Jean Moulin sous préfet d'Amiens venu superviser à l'époque un conseil de révision dans la salle des mariages. Cette plaque est en cours de fabrication par la marbrerie Pelletot et son financement est assuré par la commune et quatre associations les racines calciennes, le souvenir français, les anciens combattants et les amis de la collégiale. Elle sera placée dans le courant de cet été ainsi donc nous sommes tous très fiers de participer au projet qu'avait initié André. Chère Micheline, chère Sylviane, mon cher Philippe, André nous manque beaucoup mais si chacun d'entre nous se l'autorise, le souvenir de Dédé n'est pas là de s'envoler. Jean Choquet, né le 27 janvier 1918 et mort le 6 octobre 1945 en Allemagne dans un sanatorium destiné aux déportés des camps de concentration. Il était le fils d'un chef de bureau à la préfecture de la Somme. Jean Choquet, recherché par la police française, avait quitté Piquigny le 4 mars 1941 et avait fui en zone libre. C'est là qu'il fit la rencontre de Jeanne Boulin puis, grâce à elle, de Jean Boulin pour qui il travailla en 1942 et 1943. Roger Friscourt, qui a longtemps habité la maison voisine, avait rencontré Jean Choquet dans le train qui les menait à Marseille. Jean Choquet, habité Avignon, servait d'agent de liaison de Jean Boulin, me rejoignait à Saint-Andiol, situé à 18 km de là. Il est arrêté une première fois en mars 1943, s'évadera deux mois après. Il fut arrêté une deuxième fois à Lyon, le 22 avril 1944. Après un séjour à la prison Saint-Paul de Lyon, ayant subi des interrogatoires de Klaus Barbie, il fut dirigé vers les camps de Dachau et Buchenwald, où il devint le numéro 75 647. Il subira des traitements inhumains et décédera le 6 octobre 1945 dans des conditions atroces à l'hôpital Sanatorium de Saint-Blasien en Allemagne, destiné aux déportés des camps de concentration. Il avait 27 ans. Il fut enterré dans un premier temps en Alsace, avant d'être inhumé le 6 décembre 1948 à Piquigny dans le caveau familial. Le lieutenant Gagneur, aumônier au sanatorium de Saint-Blasien, dirait de lui. Jean a été pour tous ceux qui l'ont approché un exemple de vrai français. Son souvenir et son exemple demeurent. Je peux dire que je n'ai malheureusement pas rencontré de malade qui ait eu sa hauteur d'âme. Lui de Jean Choquet à partir du livre d'André Seuay et Siliane Choual des Picards. Merci de donner la parole à Monsieur le sous-préfet pour quelques mots. Merci beaucoup Monsieur le maire, Messieurs les maires, merci pour votre invitation aujourd'hui. Monsieur le conseiller départemental, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. C'est un plaisir et un honneur pour moi que d'assister aujourd'hui à cette double cérémonie à Piquigny en ce moment, puis à la chaussée de Sirancourt pour célébrer la mémoire de deux grands résistants, Jean Moulin bien sûr, mais également Jean Choquet. Jean Choquet, vous l'avez dit, est né à Amiens le 27 janvier 1918, au domicile de ses grands-parents, et son grand-père, Monsieur Pochet, était chef de bureau à la préfecture de la Somme. Monsieur Jean Choquet était l'un des plus fidèles résistants auprès de Jean Moulin et c'est à ce titre que nous célébrons aujourd'hui sa mémoire. Jean Moulin l'engagera comme son courrier personnel et un agent de renseignement entre 1942 et 1943. Il prendra le pseudo de Claudie Collotte à cette époque. Jean Choquet, en raison de son engagement et de son courage, sera interné à Dachau, puis à Buchenwald. Et à la fin de la guerre, il est libéré, mais en raison des souffrances qu'il a subies, il décédera une année plus tard, en 1945. Célébrer aujourd'hui la mémoire de Jean Choquet, c'est bien sûr célébrer l'esprit de la Résistance, de la Résistance et du garde. Il est très important de célébrer, au-delà des grandes figures nationales, on dirait un mot de Jean Moulin tout à l'heure, de célébrer aussi les héros locaux de la Résistance. Et à ce titre, je voulais vraiment saluer l'initiative, bien sûr, de votre commune pour l'inauguration de cette plaque Jean Choquet. À travers la mémoire de Jean Choquet, il y a aussi la mémoire d'un homme, celle de Andressé, que nous commémorons en ce jour. Je n'ai pas connu personnellement Andressé, mais les équipes de la préfecture et puis les élus ont pu me dire l'engagement qu'il avait eu pour ce territoire et pour faire vivre justement la mémoire pécarde de la Résistance. Et donc, à ce titre, nous lui rendons également un hommage. Je vous remercie. Merci, monsieur le sous-préfet. Je vais demander à Micheline Seuet, l'épouse d'André, et à madame Capon pour la mairie de Pétigny, pour dévoiler les états. Prépérateur, bonjour. Je vous remercie.